Les deux alliances, c'est quoi ? Dans la pensée populaire, lorsque l'on parle de la nouvelle et de l'ancienne alliance, on parle généralement de deux périodes de temps chronologiquement successives. La première irait du Sinaï à Jésus, et la seconde, elle, irait de Jésus à nos jours. La première concernerait une sorte de salut obtenu par l'obéissance à la loi, alors que la nouvelle alliance, elle, serait un salut par la foi obtenu par le sang de Jésus. Le problème avec cette conception, cette perception des deux alliances, c'est que ça voudrait dire, en fait, que Dieu, au gré des saisons, change sa méthode de salut. Il aurait d'abord essayé une première solution avec les Juifs, qui n'a pas marché, et il aurait alors mis sur pied une nouvelle alliance, une nouvelle méthode de salut, qui, elle, devrait être plus efficace. Mais que nous dit vraiment la Bible ? Commençons par ce qu'on appelle la première alliance, ou ancienne alliance. De quoi s'agit-il ? Si on prend notre Bible, dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 8, verset 6, on peut lire la chose suivante. Il nous est dit que Jésus a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente, qui a été établie, l'alliance, sur des meilleures promesses. S'il y a une alliance plus excellente, qui est établie sur des meilleures promesses, on peut alors considérer qu'il y a une alliance précédente qui est moins bonne, établie sur des promesses qui, elles, sont moins bonnes. La question, c'est donc de savoir, qu'est-ce qui fait que cette alliance est moins bonne, et qu'il y a des promesses qui sont moins bonnes. Les deux versets précédents nous donnent la réponse. Hébreux, chapitre 8, les versets 4 et 5, nous disent ceci. S'il était sur terre, on parle de Jésus, s'il était sur terre, il ne serait pas même sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi, verset 5, lesquelles célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon ce que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Et soin, lui fut-il dit, de faire tout d'après le motel qui t'a été montré sur la montagne. Le texte nous dit que Christ a obtenu un ministère supérieur, c'est le verset 6, et que ce ministère est supérieur à celui, finalement, des prêtres passés, dont le ministère était basé sur deux choses. Premièrement, les offrandes selon la loi, verset 4, et verset 5, le service du sanctuaire, le tout tel que Moïse l'a institué lors de l'épisode du Sinaï. Hébreu, le chapitre 8, les versets 4 à 6, nous donne la définition suivante, loi plus service du sanctuaire, égale alliance moins bonne, promesse moins bonne. Cette définition est confirmée dans Hébreu, chapitre 9, les versets 18 à 22. On peut lire ceci, verset 18. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau et de la haine écarlate et de l'isode. Il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple, verset 20, en disant, ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné sur vous. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les extensibles du culte. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas d'autre part. La première alliance est caractérisée par deux éléments, la loi, les commandements de Dieu, et, deuxièmement, le service du sanctuaire, le tabernacle. Dans Hébreu 10, verset 9, Paul considère que Il supprime, Jésus supprime ainsi la première alliance, première chose, pour établir la seconde. Loi, plus service du sanctuaire, c'est la première ou dite l'ancienne alliance, et cette alliance est vouée à disparaître. Maintenant, posons-nous la question suivante. En quoi la première alliance était-elle moins bonne ? Quel était le problème avec cette première alliance ? Si on revient dans Hébreu 8, maintenant qu'on lit la suite, on lit le verset 7, il nous est dit ceci. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Puis, à ce moment-là, verset 8, Paul, il va citer un texte de l'Ancien Testament. C'est le texte qu'on trouve dans Jérémie 31, verset 31 à 34, et qui parle de la nouvelle alliance. On trouve ça, donc, à la suite, au verset 8, donc, Hébreu 8, verset 8, car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Judas une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir Ossa du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur, mais voici l'alliance, la nouvelle alliance, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël « Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit et je les écrirai dans leur cœur. Je serai leur dieu, ils seront mon peuple. » Le texte, ici, parle d'un blâme, car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël. Littéralement, le mot blâme, c'est un verbe. En grec, il se dit « mêmefomaï » et il signifie « faire des reproches ». C'est intéressant parce que le même mot est utilisé au verset 7, le verset précédent, pour dire « sans reproches ». Souvenez-vous, il était dit, donc Hébreu 8, verset 7, « En effet, si la première alliance avait été sans défaut », littéralement, il est écrit « si la première alliance avait été sans reproches ». Que fait Paul ? Paul est en train de nous dire, au verset 7, que la première alliance avait des reproches. Et ensuite, verset 8, il va expliquer quels sont ses reproches. Remarquez que dans le texte de Jérémie, on parle bien de la loi. Mais ici, la loi, on n'est pas dit qu'elle est détruite. On nous est dit qu'elle est inscrite sur le cœur. En réalité, le texte dit que les reproches se font à qui ? À Israël. Et le reproche qui leur est fait, c'est de ne pas avoir persévéré dans l'alliance. Littéralement, ce mot se dit être resté dedans. Ce n'est ni la loi, ni le service du sanctuaire à qui on fait des reproches. Mais c'est au peuple. Ce que l'on reproche au peuple, c'est de ne pas avoir fait comme il faut avec l'alliance. L'alliance elle-même n'est pas remise en cause. Mais c'est le comportement du peuple avec cette alliance qui est remise en cause. Quel est ce comportement ? Paul ne donne pas directement la réponse. Mais dans le chapitre 10, toujours dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 1, chapitre 10, verset 1, on peut lire la chose suivante. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. La loi ne peut jamais amener les assistants à la perfection. Pourquoi est-ce que Paul dit ça ? Mais parce que c'était ce que l'on croyait. On croyait que les sacrifices, les cultes et l'observation de la loi pouvaient amener à la perfection. Que de respecter la loi et les rituels du sanctuaire pouvaient mener au salut. Le peuple d'Israël s'est confié dans l'obéissance à la loi comme moyen de salut. Non content d'avoir déjà 10 commandements à respecter, ils en ont créé plus de 600. Et il est là le reproche que Paul fait et que Dieu fait à la première alliance. Le fait que le peuple ait voulu observer par lui-même, par ses efforts, la loi, et qu'il se soit confié dans des sacrifices terrestres comme moyen de salut. Mais quel est le rôle véritable de la loi ? Que nous dit la Bible sur le rôle de la loi ? Toujours, prenons Paul, Galate, l'Épitre Galate, chapitre 3, versets 24 à 25. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Qu'est-ce qu'un pédagogue ? Littéralement, c'est formé de deux mots grecs. Païdion, qui signifie enfant et qui a donné par exemple le mot pédiatre, et ago, qui signifie aller, se déplacer. Ce mot représente une fonction de l'époque de Paul. A son époque, tous les enfants n'allaient pas à l'école, seulement les enfants des plus riches. Mais pour s'assurer que l'enfant aille bien à l'école et apprenne ses leçons, on engageait un pédagogue. La seule fonction de ce pédagogue, c'était de prendre l'enfant par la main et de l'emmener jusqu'au maître d'école. C'est seulement arrivé à la maison du maître d'école que le pédagogue lâchait la main de l'enfant. Que veut nous dire Paul avec cette image ? Rien d'autre que le fait que la loi et le service du sanctuaire sont un pédagogue, c'est-à-dire un moyen d'atteindre le véritable instituteur, c'est-à-dire Christ. La loi n'est pas une fin en soi, mais un élément donné par Dieu qui devait nous amener à comprendre quelque chose de plus grand. Pas quelque chose de petit et pas quelque chose de différent, mais juste quelque chose de plus grand, c'est-à-dire Christ. Et donc, qu'est-ce que la nouvelle alliance dans ce cas ? Continuons dans Galates, chapitre 4, les versets 21 à 26, Paul va nous décrire la différence entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Galates, chapitre 4, verset 21. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous pas la loi ? Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Paul parle ici tout simplement d'Agar et de Sarah, de la naissance d'Ismaël et de la naissance d'Isaac. On sait que ces deux enfants sont nés à cause d'une promesse qui avait été faite à Abraham. Genèse, chapitre 12, verset 2. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Mais puisque ça ne marche pas trop bien, Abraham et Sarah vont donner un coup de main à Dieu. Ils vont l'aider à accomplir sa promesse. Abraham va aller vers Agar, la servante, et Ismaël naîtra de cette union. C'est ce que Paul appelle ici la naissance selon la chair, c'est-à-dire sur la volonté et les efforts de l'homme. En revanche, Isaac, lui, il est né, nous dit le texte, selon la promesse. Car pour Isaac, rendez-vous bien compte, car pour Isaac, c'est à un âge canonique où il était impossible d'avoir un enfant que Sarah tombe enceinte. Elle-même, elle-même, lorsqu'on lui a annoncé le projet, elle a rigolé. Mais sur le fait accompli, lorsqu'elle tombe enceinte, on doit reconnaître le miracle. Dieu est Dieu seul à réaliser la promesse. La naissance selon la chair, c'est la première alliance. Et la naissance selon la promesse, c'est la deuxième alliance. Verset 24, Galate, chapitre 4, verset 24, ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont deux alliances. L'une du Mont-Sinai, enfantant pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le Mont-Sinai en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut et libre, c'est notre mère. Entre l'histoire d'Ismaël et d'Isaac, il y a une chose en commun. C'est la promesse. Tous les deux sont nés, parce qu'il fallait qu'une promesse se réalise. Mais la différence entre les deux, ce n'est pas l'objectif, le but, la chose à atteindre, la promesse, la loi, mais les moyens mis en œuvre pour les atteindre. Dans un cas, ce sont les efforts humains, autrement dit les œuvres. Dans un autre, c'est l'effort de Dieu. « Et quelle est la part de l'homme ? » Réponse Genèse 15, verset 6, « Abraham eut confiance en l'Éternel. » Le mot « confiance », ici, trouve sa racine dans le mot « aman » qui a donné en français le mot « amen ». « Amen », c'est quoi ? « Amen », c'est l'adhésion. » Dans son sens fondamental, ce mot exprime l'action de se blottir contre le sein de quelqu'un. C'est la recherche de sécurité, d'assurance, de confiance. C'est ça, la foi. Dieu dit, « Et je crois de toute maîtrise que Dieu va le réaliser. » J'adhère à ce discours, j'y crois, je le considère comme vrai et je suis convaincu qu'il va se réaliser et je n'ai rien à faire pour qu'il se réalise. La première et la seconde alliance, ce ne sont pas deux périodes de temps chronologiquement successives et elles ne représentent pas une évolution de l'accès au salut comme si Dieu avait fait du mauvais travail. Les deux alliances, ce sont deux modes pour obtenir le salut. L'un est correct, l'autre ne l'est pas et ne l'a jamais été. L'alliance de Dieu est composée de la loi et du service du sanctuaire. Ces deux éléments sont des promesses. La promesse de la venue d'un sauveur. La première alliance consiste à croire que l'on peut obtenir le salut par ses œuvres personnelles, par ses efforts. La seconde alliance, c'est d'avoir la foi, la foi en Dieu, en sa capacité à lui et son engagement à lui à réaliser les promesses contenues dans sa parole. Seule la seconde alliance donne accès au salut car aucune œuvre personnelle ne peut nous ouvrir le ciel ni nous rendre plus agréables à Dieu. CQFT Sous-titrage Société Radio-Canada